Bienvenue à bord Bonjour, on est de nouveau à Port Camargue devant l'atelier sillage et aujourd'hui nouvel atelier qui concerne les manoeuvres au port nous l'avions fait l'année dernière avec les femmes à la manoeuvre et aujourd'hui on va accueillir donc sur ce C-38 Bavaria des couples et voir un petit peu la différence est ce qu'il s'agit d'une démarche de couple est ce que c'est plus des démarches de la dame qui veut se mettre au niveau du capitaine donc on va voir ça avec Thomas qui va chapeauter ce petit atelier allez c'est parti alors manoeuvre de port grand sujet vaste sujet vous souhaitez s'adapter en fonction des ports où on est donc aujourd'hui on va voir ça principalement avec les duc d'albe les fameux piquets locaux c'est à dire que je vais garder ici mes deux pointes arrière je suis bien amarré arrière-babord arrière-tribord alors tant qu'à faire pour pouvoir récupérer en double tout seul on est donc amarré en double si je suis bien équilibré de chaque côté je vais mettre en marche avant je vais forcer mon bateau à aller vers l'avant et comme il est retenu à l'arrière de chaque côté bah théoriquement il va rester droit ça va me permettre de détendre mes bouts à l'avant et d'être stable et après on va pouvoir jouer du lasso je suis au point mort je suis au nœud ni en première ni en marche arrière c'est un peu le principe de la boîte auto d'une voiture ok là en avant je vais en avant donc là j'ai embrayé je mets des gaz au point mort il faut bien tester que là je suis embrayé on entend on voit que j'ai de l'eau c'est juste pour mettre des gaz c'est à dire que j'embraye pas c'est comme si vous étiez au point mort en voiture il veut juste mettre des gaz avec l'accélérateur c'est tout et ça sert à rien sauf peut-être si tu veux mettre un peu de régime moteur quand notamment tu as un problème d'autonomie en énergie et que tu veux recharger tes batteries et là justement quand je fais ça je vais débitre un alternateur comme sur la voiture je vais recharger mes batteries de ma voiture elle n'a pas tourné depuis longtemps et si vous restez au point mort l'alternateur il n'excite pas les batteries il faut que la batterie débitent à presque 14V selon le type de batterie à plus de 14V ça sert à rien donc ça en fait ça sert à pour recharger les batteries j'appuie sur le bouton et quand je le remets au point mort donc il faut bien tester on sent qu'il y a des crampes de chaque côté je suis mis embrayé en arrière je suis mis en avant chaud neutre donc là on te met en avant je suis juste en avant des fois on dit en prise je mèche en prise je suis juste en prise et mais aussi là on est sur les bleus là j'ai un peu de tension et s'il y a un peu de vent je peux même mettre 100 tours de plus et maintenant on va jouer au cowboy tout à l'heure il n'y avait pas la vidéo j'ai aussi du premier coup pardon oui c'est des choses qui arrivent l'erreur pour pouvoir l'enlever facilement c'est si le geste est évidemment de faire un espèce de fouetter vers le haut si je fais juste ça ça ne marchera pas donc la notion c'est de fouetter vers l'avant et de garder son bras vers l'avant et avant donc mon nœud de chaise elle va aller en avant en même temps qu'il s'enlève parce que si je le maintiens le bout toujours vers moi il va rester serré contre le ductal il ne va rien se passer donc là déjà par sécurité je regarde quand même j'ai mis un peu de gaz on voit que le bateau là il ne se passe rien je ne suis pas en train de m'affailler sur le bateau à côté puisque j'ai mis un petit peu de gaz quand même en prise et donc mes deux haussières arrière maintiennent mon bateau dans l'axe et c'est là où on rigole j'ai bien gardé mon bras comme ça vers l'avant il est fier mais il ne le montre pas vous voyez on regarde mais il est fier quand même il est content alors c'est très bien d'être filmé je vous présente au passage nos deux techniciens qui sont Rupert et Johan voilà comme ça vous êtes filmé comme vous aviez envie de l'être je vous présente en train de changer des hublots donc ce que je disais mon amarre là je me suis enlevé j'ai une longueur assez conséquente donc quand on va revenir par soucis de confort j'ai pas lâché ma main depuis tout à l'heure vous le prenez donc je sais à peu près la longueur de mon amarre il vaut mieux être plus court la refixer à la bonne longueur un peu plus court plutôt que trop en arrière parce que sinon on s'en rend compte une fois qu'on est touché et je refais mon nœud de taquet donc un tour mort on croise une fois et la boucle je fais une demi-clé par sécurité je peux en faire une deuxième et là on est bien maintenant surtout on va louer ça pardon ici j'ai la barre au centre un degré sur le tribord je vois un petit peu de vert si je continue bon voilà alors s'il est bien réglé ça va jusqu'à une trentaine de degrés grosso modo voilà là c'est très sensible sur les derniers degrés et comme ça je le sais très facilement sans avoir de repères sur ma barre si ma barre, nos saffrons est droit ou pas parce que regardez ce qu'il se passe là je mets au point mort forcément le bateau tranquillement il va même pas forcément en arrière mais il va sur le côté alors que si je remets juste en prise doucement je laisse le replacer et donc on voit justement l'utilité des pare-battage on appuie sur le côté l'un et l'autre comme on est deux généralement donc moi je suis à mon poste de barre je suis bien sur une amarre c'est en double donc on vérifie que son bout est bien clair peut-être enlever ma prise quand même pour pas que ça tire au fur et à mesure que le bateau avance je reste vigilant parce que je vais peut-être devoir remettre juste un petit coup de gaz à un moment donné et là on va la récupérer on y va Jean-Louis c'est parti hop et on est parti on est manoeuvrant en marche arrière uniquement quand on a de l'air donc de l'air c'est de la vitesse au moins un nœud de nœud un nœud 5 de nœud c'est limite et quand on est en marche arrière surtout jamais lâcher la barre parce que si je la lâche je vais relativement doucement là mais si je mets un grand coup de gaz pour m'arrêter l'autre la barre est barre et là le secteur de barre en marche arrière vous voyez là il n'y a pas besoin d'aller très vite je pourrais même presque me mettre au point mort là le bateau il est manoeuvrant beaucoup moins qu'en marche avant mais je reste à peu près manoeuvrant quand on embraye on ne se fait surtout pas un grand coup d'un seul coup on ne passe pas du point mort à full gaz il faut décomposer donc ne jamais aller direct embrayer à full gaz même si c'est une urgence si je mets beaucoup de gaz c'est que je suis dans une situation stressante et si en plus je fais ça j'ai grande chance en plus de péter l'inverseur et là c'est encore pire donc on embraye et après si on a besoin on met des gaz là le bateau avance et juste le fait de pouvoir donner un petit peu d'air là je suis déjà manoeuvrant juste le fait d'avancer il y a des bateaux où il n'y a pas de propulseur il faut être capable de pouvoir faire demi-tour dans une darse si je veux tourner sur place donc là j'arrête mon bateau volontairement j'ai mis des gros coups de gaz pour l'arrêter et c'est très simple quand on veut faire ça vous vous rappelez que le point de pivot c'est la qui est donc tourner face au vent c'est facile là volontairement on s'est mis d'eau au vent donc c'est plus compliqué c'est simple je vous ai dit tout à l'heure que mon moteur a envoyé un flux d'eau sur une grande mèche ça franpe je vais le mettre d'emblée à tribord complet parce que je vais tourner à tribord c'est là où j'ai un peu plus de place donc ma barre est à tribord là je vais embrayer mettre des gaz de manière assez conséquente laisser tourner le bateau et en même temps je vais me remettre au point mort tout de suite il va quasiment tourner sur place et si je m'approche il le fait déjà et là ça va l'accentuer donc je mets des gaz hop tout de suite point mort marche arrière j'embraye doucement j'arrête mon bateau voilà sans inverser la barre mais jamais là-bas là je n'ai pas touché je recommence hop j'embraye en arrière si je suis trop près c'est un peu le cas c'est grave j'ai reculé et vous savez qu'en arrière le bateau reste droit alors que la barre est à fond de l'autre côté je recommence on marche avant hop derrière le bateau il pivote tout seul on prend le temps je peux l'aider si je veux comme j'ai eu du vent très sûr ouais et une fois que j'ai fait mon demi-tour là je me mets en marche arrière je vais prendre de la vitesse et je peux m'aider avec le pont de l'autre côté et ma barre est complètement de l'autre côté mais vous voyez qu'en marche arrière par contre là si on regarde je tourne beaucoup moins vite que quand je suis en marche avant et une fois que j'ai de l'air je prends de mort et là ça le fait c'est compliqué parce que j'ai le vent qui m'empêchait de tourner et que j'ai un bateau là en l'occurrence qui est relativement large par rapport à sa taille les nouvelles carènes sont comme ça c'est pour ça qu'on a pas vendu un seul C-38 ni du four 390 ou de les copains de chez Bennett et de chez Jeannot sans propulseur parce qu'on est sur des carènes aujourd'hui qui sont aussi larges à l'arrière qu'au milieu un bateau qui a pas de propulseur généralement il est plus petit plus fin donc on a plus de longueur pour le faire mais vous voyez que le propulseur là je suis juste embrayé un petit peu je le mets à fond c'est une aide mais ça reste très léger c'est vraiment quand on est arrêté plus qu'autre chose on va refaire ça face au vent vous allez voir à quel point c'est plus facile j'ai un tout petit peu de vitesse je me suis mis au point mort là on va aller à bâbord là je vais à bâbord j'envoie la barre à fond je mets un petit peu de gaz c'est le voisin regardez comment il tourne marche arrière pour rester sur place pour regarder ce qu'il se passe de l'autre côté tout à l'heure je l'ai fait 3 ou 4 fois c'est quasiment sur place il y a le vent qui nous aide c'est quoi la conclusion de ces deux trucs qu'est-ce qu'on a mis en avant c'est si on peut le faire là on l'a fait une fois je continue à faire demi-tour mais là c'est bon j'ai pas touché à la barre j'ai mis juste un coup de gaz et un petit peu d'air on va le faire dans les deux sortes je veux dire aussi bien bâbord que tribord non oui mais non c'est un tournée mieux aussi parce qu'il y a une notion de pas d'hélice c'est un tournée c'est un tournée j'ai pas touché c'est pas touche parce qu'il y a un tournée samedi s'estime parce que par définition si je rase à droite si ça passe à gauche c'est bon alors j'ai pas mis les j'ai pas enlevé les pare-battes normalement faut enlever les pare-battages c'est juste pour vérifier ça va être chaud c'est chaud mais ça rentre ça rentre pas, un coup de gaz m'envergne on part complètement à babor, un coup de gaz, point mort, tu tournes quasiment sur place là tu as la marche arrière, comme j'ai le pas d'hélice qui m'envoie par là c'est plus simple de tourner à babor sur ce bateau là que de l'autre côté et toi c'est ? c'est l'inverse c'est l'inverse il y a aussi la notion d'hélices bipales tripales ah et donc là en même temps on répond à l'objection de dire je n'aime pas c'est pas possible de faire des manoeuvres de port en étant assis on voit rien regarde derrière pour l'info derrière de ce côté là il tourne encore plus facilement le pas d'hélices là on en a fait qu'un un peu de côté tribord là j'avais fait tout à l'heure il y a un peu de côté tribord face au vent ça marche pas babor face au vent ça marche bien voilà on marche avant allez ok un grand coup de gaz point mort point mort voilà super parfait vas-y 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 à fond à fond à fond jusqu'à ce qu'il a lutté voilà c'est bon dans ton secteur tu embrayes tu mets un coup de gaz et tout de suite tu le remets pas mort à fond voilà hop point mort tu reviens au centre au centre à peu plaît voilà vas-y vas-y hop point ok attend un petit peu point mort point mort point mort vas-y 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 hop point mort point mort oui oui tout à fait regarde il tourne là c'est pour ça qu'il faut faire point mort et là je peux remettre la borne là exactement tu mets tout droit et tu mets des gaz en avant merci ouais c'est une initiative de couple ou c'est quand même toi qui recherches plus ou comment ça se passe non c'est une initiative de couple d'accord il faut que soit capable sur le bateau et l'un et l'autre de pouvoir faire les bas d'oeuvre on sait jamais ce qu'il peut se passer d'accord d'accord et il n'a jamais fait de voile d'accord donc justement votre expérience c'est quoi au niveau là vous avez un un 36 pied un Dufour 360 en large d'accord on vient d'avoir ça fait deux mois deux mois et donc depuis deux mois c'est la découverte vous êtes parti du point zéro pour moi moi aussi je vais dire mais je prends des cours avec latitude 43 d'accord comme plein d'autres couples tout à fait d'accord et c'est quel domaine viticole alors à Aigle-Morte à Aigle-Morte ben voilà c'est monté voilà voilà maintenant c'est je recule j'ai toujours ma barre de ce côté là propulseur pour que le nez aille par là avec la barre je donne l'ordre aussi d'aller à Trigord et là je me laisse aller tout doucement donc la barre elle est complètement bloquée là elle est tournée à babord et là j'y vais tranquille on va repartir là on va repartir là on va repartir là j'ai le vent oui parce que là on a justement le vent qui est de face donc ça va être relativement simple c'est à dire que là si je mets mon notière ça va m'empêcher de reculer le vent va se prendre à l'avant dans le nez et va décaler le nez comme le propulseur va le faire là c'est à dire que là et je fais l'inverse c'est à dire que ma barre elle est complètement sur tribord donc pour décaler le cul donc là propulseur le gaz on vient de s'écarter de 50 cm un mètre j'aide avec le propulseur et même si oui parce que là je fais le fainéant sinon en effet marche avant et je m'en vais quoi je vais d'abord écarter un petit peu j'aurais attendu longtemps mon nez s'écarte un pare-battage sur le côté et ce qui est bien d'avoir c'est une pare-battes qui faille pas déconnecter à un endroit pour la mettre une pare-battes disponible il y a un truc à qui est important aussi c'est bon si ça crie il ne faut pas crier ça sert à rien ça va stresser le mec qui est à la barre ça va stresser celui qui a le pare-battes c'est cool alors des fois il faut parler fort je crie pas je parle fort voilà c'est ça j'attends et oui aussi je veux dire pour le propulseur des à coups j'ai jamais plus de 5, 6, 7 secondes grand max c'est un moteur électrique après il va dire ming 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 je suis en rade et ça va plus marcher on va préparer notre amarre donc notre pointe à ventribord je l'ai gardé de la bonne longueur tout à l'heure je l'ai enlevé j'ai repéré à peu près donc là on va la reculer au maximum parce que dès qu'on va raser le poteau on va venir donc le vent vient de la ville d'Albella ma place ici on va venir à longueur de bras à un petit mètre à raser à tribord comme ça on va pouvoir mettre la mare moi je vais pouvoir continuer à tourner comme point de pivot comme point de pivot et après une fois qu'on est amarré il faut que je continue tout droit en arrière pour rester manoeuvrant pour pas que mon nez s'en aille parce que je vais lui donner de l'air comme le bateau va faire ça le nez va partir par là mais c'est pas grave je serai déjà attaché et quand je vais reculer il faut que je garde la vitesse tout en visant bien dès le départ pour y aller directement une fois que je serai calé je serai calé donc là on va faire demi tour le bateau positionné par l'arrière donc là je suis un peu serré donc là je vais reprendre j'ai m'écarté voilà je suis assez large j'ai reparti un peu en avant parce que tout à l'heure j'ai trop j'étais trop près du catamaran on va enlever les pare-battes c'est après qu'on va les remettre quand on passera le poteau donc comme déjà dit prendre le duc d'albe qui est en place comme éventuellement un point de pivot sauf que là on n'a aucun vent alors faut me choquer un petit peu de l'avant parce que je l'ai pris trop encore 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 on choc encore 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 vous en pensez quoi mais c'est vrai que alors déjà on n'est pas sereins en fait non en fait on n'a pas confiance en soi c'est la première difficulté que l'on voit nous quand on a les retours des propriétaires de bateaux à qui on vend soit d'occasion qu'on ait un bateau avant qu'on n'ait pas de bateau avant ou quoi que ce soit c'est un nouveau bateau un nouveau jouet parce que c'est un jouet un bateau on se fait un gros plaisir donc forcément on n'a pas envie de l'abîmer c'est comme une nouvelle voiture et quand on a peur on n'a pas toutes ses capacités forcément parce qu'on va stresser et on va crier etc et c'est là où justement bah potentiellement on fait encore plus de conneries il faut garder la mode ordre c'est doucement il ya déjà du quand c'est compliqué c'est dire qu'il ya du vent donc ça veut dire qu'il ya du bruit calme posé être serein ça passe pas on recommence on s'en fout de réussir et doucement et doucement ça c'est la clé c'est bien préparé ce qu'on va faire parce que si là on arrive je connais pas le port on me dit de me mettre à cette place là sans prendre ses repères avant c'est entre le vent le fait que la place elle soit pas droite déjà premier point ah mais les ducs d'alb ils sont vachement large je peux pas même arrêter de côté on l'a pas vu et ils sont pas ils sont pas dans l'axe donc on aurait de l'arrière bâbord aurait tapé la pointe du four et puis en redécalant de l'autre côté on aurait sûrement tapé de l'autre côté si on passe une fois toujours on passe une fois là on aurait fait en marche avant sans connaître ok j'ai le vent là les informations on prend les informations on prend le temps de réfléchir quitte à réfléchir à deux on n'est pas pressé mais quand tu commences à voir des des gens sur ton bateau c'est encore plus compliqué parce que je les gérés ils sont ils sont comme dans un avion c'est à dire que tu n'es pas encore arrivé à manoeuvrer qu'ils veulent sortir leurs affaires leurs machins tout le briefing voilà et là tu dis tout le briefing c'est là où je rejoins ce que disait thomas c'est que c'est important de alors un oui sur un bateau c'est de déléguer parce qu'en fait on parle aussi de déléguer les choses et faire confiance et ne pas avoir peur des personnes qui ne connaissent rien le plus compliqué c'est parfois des sorties journée où là tu emmènes des amis ou de la famille ça va pas durer longtemps et il faut voilà si tu emmènes des gens pendant une semaine tu as tout le temps de voilà de faire passer tes messages et voilà et à votre niveau votre expérience à tous les deux c'est à dire voilà votre vécu et puis ce que vous apporte cette ce type d'atelier j'ai trouvé ça super parce que ça permet de ça permet de se faire briefer et de faire des manoeuvres sans aucun stress tout à fait en étant chapoté donc non au contraire moi je trouve ça top moi je trouve ça super parce que effectivement on se sent en sécurité en confiance oui il n'y a pas d'impro et ça va nous servir tout à fait tout à fait et quelle expérience vous avez jusqu'à maintenant de la voile de la plaisance moi 40 ans à peu près depuis 40 ans ouais d'accord tu les fais pas et j'ai toujours été skipper d'accord ton expérience à toi elle est à l'identique mais plus en retrait alors peut-être d'accord et là tu as envie de non non c'est qu'on a envie on vient d'acheter un bateau ensemble non mais skipper est d'accord mais tout ce qu'on peut faire sur un bateau en terme de manoeuvre que ce soit au port au bouillage ou peu importe tout le monde peut y participer des fois ça peut être une association en couple quoi je veux dire sur les manoeuvres c'est qu'on puisse être capable chacun de manoeuvrer complètement le bateau absolument il peut nous arriver un truc que la compagne a cette capacité on est bien d'accord c'est super bonjour tous les deux alors allez vos prénoms d'abord c'est comment Brigitte Emmanuel qui a participé déjà à d'autres ateliers donc là vous venez de participer au premier atelier manoeuvre au port voilà on a fait un sujet là-dessus les femmes à la manoeuvre où là on avait plus des femmes qui venaient individuellement qui avaient cette démarche individuelle de venir se former un peu là-dessus est-ce que là c'est une démarche de couple ? complètement complètement démarche de couple c'est très important parce que c'est vrai qu'en couple les relations sont quand j'entends un peu plus tendues ah bon ? ça arrive ça ? au moment de la manoeuvre d'accord et donc là voilà pouvoir se poser il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème se poser tranquillement et puis après on est tranquillement aussi c'est très bien d'accord et votre expérience c'est quoi jusqu'à aujourd'hui ? alors au niveau des manoeuvres quasiment rien d'accord là tu parles pour toi ? voilà pour moi d'accord parce qu'avant nous avions un 6,20 m et depuis un an on a un 10 m d'accord et là jusqu'à présent j'ai essayé une fois de faire le manoeuvre au port ça a été la catastrophe c'était dans des conditions particulières conditions difficiles aussi je reconnais mais du coup j'avais perdu vraiment confiance c'était un peu d'accord et sur le 10 m combien d'années de navigation jusqu'à présent ? un an un an un an d'expérience sur un croisière oui voilà d'accord ok très bien ça t'a apporté quoi ? c'est quoi ton ressenti après avoir participé à cet atelier ? ah bien là les explications étaient vraiment très claires maintenant j'ai vraiment en tête les différentes manoeuvres à faire voilà voilà les points importants finalement à vérifier aussi avant tout départ et puis de la confiance d'accord donc ça t'enlève quelques appréhensions d'accord quand on parle de manoeuvre au port quelle est la manoeuvre précise qui te faisait le plus peur on va dire ? arrivé à comprendre l'accélération ou l'arrêt du bateau j'avais toujours l'impression de ne pas maîtriser ce bateau de foncer d'accord voilà dans un sens dans un autre d'accord de ne pas maîtriser ce bateau tandis que là j'ai bien saisi finalement l'importance de la marche arrière voilà marche arrière bon ben super affaire à suivre il n'y a plus qu'à expérimenter maintenant voilà d'accord super merci alors j'ai une question justement par rapport au fait que les manoeuvres de port suscitent de l'appréhension est-ce que c'est pas un défaut de pratique et d'entraînement et est-ce que c'est pas non plus le fait que le capitaine de bord délègue trop peu souvent cette responsabilité je ne sais pas ce que vous en pensez les filles mais les filles à la barre c'était beaucoup mieux là c'est n'importe quoi c'est la première fois que je manoeuvre un bateau comme ça sur place à l'armée c'est très intéressant c'est ça 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 Voilà. Sous-titrage ST' 501